Et salut à tous et au fait aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Destiny 2 et des prochaines grosses mises à jour de Destiny 2 Et la première c'est tout simplement la bannière de fer, la dernière de la saison 2 arrive ce mardi 17 avril et se terminera bien évidemment le mardi d'après 24 avril Ce sera la dernière bannière de fer de la saison 2 et donc la possibilité d'avoir les armes de la saison 2 ou bien les ornements de la saison 2 Donc si vous ne les avez pas, tout ce qui est le revolver de la bannière de fer ou bien l'impulsion, je vous les recommande Allez-y, obtenez-les et testez-les et dites-moi ce que vous en pensez bien évidemment Et surtout la première bannière de fer en mode Destiny 1 en 6 contre 6 L'autre information est le DLC numéro 2 avec la saison 3 qui sortira le 8 mai prochain Et on a une petite image qui nous donne une idée du visuel de ce que pourrait contenir le DLC numéro 2 Et pas mal de suppositions sans tir La première chose c'est les 4 canons anti-aériens qui nous rappellent tout simplement les canons anti-aériens pris de contrôle par SIVA Lors du DLC le seigneur de fer Ainsi que cette structure un petit peu cubique, je ne sais pas vraiment comment la décrire Mais qui nous rappelle aussi une mission, la dernière mission de ce même DLC Que l'on faisait tout simplement exploser Et en font une espèce d'esprit d'intelligence artificielle Qui pourrait peut-être être l'esprit tutélaire et donc Rasputin dans l'idée Qui serait peut-être sous le contrôle de SIVA En somme, pourquoi j'ai cette impression de voir SIVA partout ? Rien que par les couleurs un petit peu rouges qui sont présentes Mais surtout qu'il y avait des artworks avec pas mal de SIVA qui prenaient la position Notamment de Nesos et ainsi que du vaisseau de l'intelligence artificielle présente sur Nesos A savoir Failsafe Mais aussi qu'il y a eu pas mal de leaks avant que Destiny 2 ne sorte réellement Qui concernait SIVA et notamment lors des Nus Noirs Qui étaient soi-disant les héroïques Nus Noirs Qui contenaient tout simplement du SIVA Autre information c'est l'environnement de cette planète Où est situé cet emplacement stratégique peut-être On a un côté un petit peu désertique sur la droite Qui nous rappelle un petit peu les contrées de Mars Avec cette couleur un petit peu ocre du sable Et de l'autre côté on a tout simplement un glacier Une zone enlégée Qui nous rappelle tout simplement un artwork de Bungie Concernant une planète avec un glacier et un pétrolier dans la glace Qui était emprisonné par cette glace Alors est-ce que ce serait sur la même planète Ou tout simplement annoncerait deux planètes à disposition ? Je ne sais pas ces désuppositions Mais pour le savoir surtout des réponses à nos questions Il faudra attendre le 24 avril prochain Lors du stream live Qui vont annoncer tout simplement Le trailer pour la chaîne Twitch de Bungie Avec l'annonce du DLC numéro 2 Ainsi que de la saison 3 Bungie a mis à jour la feuille de route de développement de Destiny 2 On peut y apprendre pas mal d'informations Notamment la sortie du DLC numéro 2 Qui sera le 8 mai prochain Bien évidemment je le rappelle Les parties classées ainsi que les parties privées Qui arriveront lors de la saison 3 En même temps que ce DLC Qui sont tant attendus par la communauté A noter les exotiques qui vont être retravaillés Pour certains On a déjà eu un aperçu pour la lance du graviton Ainsi que le Storm On a hâte de voir les autres A noter également une augmentation de l'espace du coffre Je crois 50 emplacement en plus Ainsi que l'arrivée des pièces maîtresses Sur les exotiques Qui risquent de rendre les exotiques Beaucoup plus importants dans la méta du jeu Et les cartes de défis nuit noire Alors je ne sais pas en quoi ça va consister Vraiment les cartes de défis nuit noire Peut-être une augmentation encore de la difficulté Et de la réduction de la lumière Je ne sais pas On verra ça lors des prochaines informations Et mises à jour de Destiny 2 Mais ce n'est pas la seule chose Puisqu'en été aussi lors de la saison 3 Ce ne sera pas un moment un petit peu mort Un petit peu vide de Destiny 2 Non il y aura un nouvel événement Qui apparemment sera un événement saisonnier Alors je ne saurais pas vous dire à première vue Qu'est-ce que cela va concerner J'espère pour moi tout simplement Que ce soit une course de SRL Un petit peu comme lors de l'avènement Sur Destiny 1 Qui faisait grave plaisir On ne va pas se le cacher Avec un petit carnet pour être sympa Histoire que les personnes Qui ne jouent qu'à cet événement Puissent avoir des petits trucs Un petit peu exclusifs Comme il y avait sur Destiny 1 On aura aussi l'amélioration Des joutes de factions Par rapport au feedback de la communauté Mais surtout quelque chose Que l'on peut remarquer Et qui est important C'est l'arrivée des contrats Ainsi que des modifications Pour les armures exotiques Ca va donner plus de farm Plus de temps de jeu A la communauté Comme ça on aura des choses à faire Sur Destiny 2 Et c'est ce qui en fait Tout simplement Tu te connectais sur Destiny 2 Tu prenais tes contrats Et tu faisais tes contrats Tu vois Donc ça te donnait Un petit peu une envie de jouer Et donc peut-être d'avoir Un équipement Que tu ne pouvais pas obtenir Autrement que par le contrat Bien évidemment Je pense au fameux contrat De nuit noire Sur Destiny 2 Où c'était le seul moyen D'avoir par exemple Le brise glace Et enfin En septembre La saison 4 Qui fera son apparition Ainsi que Soit disant La fameuse extension majeure Qui arrivera en même temps On voit qu'il y a pas mal de choses Qui sont déjà annoncées Mais peut-être repoussées C'est sujet toujours A modification Bien évidemment Les collections d'équipements Je ne sais pas en quoi Cela va considérer Sachant qu'on a déjà Plus ou moins Des collections d'équipements Est-ce que c'est peut-être L'ajout des équipements Tels que Des passereaux Exotiques Légendaires Que tu peux récupérer Sans devoir dépenser Je ne sais pas De la poussière brillante Pour pouvoir les obtenir Ou bien tout simplement Des emblèmes Tels que l'on avait Sur Destiny 1 Ce serait une piste A reborder Parce que c'est quelque chose Qui manque un petit peu Sur Destiny 2 Ainsi que Des modifications D'emplacement d'armes Je vous avais parlé De tout simplement La possibilité Que les fusions Les pompes Ou les snipers Reviennent En deuxième emplacement Sur votre personnage Tel que Destiny 1 C'est peut-être le cas Et c'est peut-être A ce moment là Que Destiny 2 Va se rapprocher Et devenir Comme ce qui a toujours Été apprécié Sur Destiny 1 Le PVP Par le plus grand nombre Des joueurs Ainsi que La randomisation Des armes Alors je prends ça Plus comme Pas vraiment Les perks Aléatoires Mais plus comme Il y a Trois types d'armes Pour un équipement Par exemple Tu as trois petits diables Un qui est Godroll Dans l'idée Un qui est horrible Et un qui fait Plus ou moins le taf Tu vois Qui est entre les deux Et dans l'idée Le seul moyen D'avoir le Godroll C'est de le farmer Plusieurs fois De l'obtenir Plusieurs fois Je pense pas Que ça soit Dans l'idée En mode Telle perce Sera totalement Aléatoire Et qu'il existe 50 000 possibilités Sur une même arme Non je pense Qu'il y aura Vraiment Des armes Prédéfinies Donc dans l'idée Je pense plus A des armes Aléatoires Que des perses Aléatoires Et là Une chose importante C'est les exploits Donc je pense Qu'ils vont faire Y a moyen Possibilité Ce sont des suppositions Et une interprétation Ne prenez pas Ceci pour compte Mais je pense qu'il y a moyen Qu'ils fassent Comme sur des seigneurs Avec le carnet Des seigneurs de fer Avec le carnet De l'âge du triomphe Faire un système D'exploit Comme ceci Et pourquoi pas Remplir le carnet Entier Et qu'à la fin Tu obtiennes Je ne sais pas Le vaisseau Comme ce qu'il y avait Sur les seigneurs de fer Bien évidemment Pour rappel Une extension Contient Une nouvelle campagne Une nouvelle destination Ainsi que des récompenses De destination Une nouvelle entre deux raids A savoir que Normalement Le raid en difficulté hard De Argos Devraient arriver En même temps Que le DLC numéro 2 On aura aussi Bien évidemment Nouvelle partie Du raid Liar Qui a à présent Sur le Léviathan Et des nouvelles arènes De l'épreuve A savoir Des parties privées Que ce soit Des maps Etc Des nouveaux modes de jeu Des nouveaux équipements Légendaires Et exotiques Mais aussi Des événements saisonniers Tels que la bannière de fer L'ajout des factions Les récompenses De réputation saisonniers Les activités de haut niveau Les nouvelles arènes De l'épreuve Les événements saisonniers Et des nouvelles fonctionnalités Et mises à jour Tout au long de la saison Et bien évidemment Chez Verversum Qui contiendra De nouvelles émodes Des nouvelles faveurs Et des nouveaux articles Des nouveaux ornements Etc Bref Comme ce qu'il y avait Sur la saison 2 Mais cette fois-ci Pour la saison 3 Et ainsi de suite Mais revenons plutôt Pour le côté PVP De Destiny 2 Puisque Ca a été annoncé Par Tout simplement Un co-développeur De Destiny 2 Que toutes les maps De DLC Que ce soit DLC 1 Ou DLC 2 A savoir La malédiction d'Osiris Et l'esprit tutélaire Seront disponibles Et accessibles Pour tous En partie rapide Compétitive Jugement des neufs Bannière de fer Ou programme hebdomadaire PVP En rotation Que tout ceci sera disponible Le seul endroit Où tu n'auras pas accès A ces fameuses maps Ce sera Lors des parties privées Donc si Par exemple Tu veux faire des petits 1v1 Avec tes potes Sur une map de DLC Il faudra que tu obtiennes Le DLC avant Sinon Tu peux tout simplement Faire sur les maps communes C'est à dire Sur le jeu de base Si tu n'as pas Le DLC en question Mais vous inquiétez pas Pour les joueurs PVE Sachez que la difficulté Sera plus grande Puisque les ennemis Seront Entre guillemets Plus puissants Lorsqu'ils auront Plus de lumière que vous Donc résultat Ceci impliquerait Des difficultés Beaucoup plus grandes Et pas se faciliter De tuer un adversaire Qui a 32 lumières De plus que toi Je pense notamment Aux fameuses lues noires Les personnes qui font Des lues noires En solo Avec une réduction De puissance Donc un handicap De lumière Aura un peu plus De galère A les faire en solo Il faut savoir aussi Que les ennemis Qui auront 50 points de puissance De plus que les joueurs Seront Timunisés Par tout type de dégâts Et il y aura Un point d'interrogation A côté De leur barre de vie Un petit peu Ce qu'il y avait Ce qu'il y avait Sur Destinion On voit qu'ils veulent Se rapprocher De Destinion Et de ce côté Que le PVP Et que le PVE Puissent ressembler A quelque chose Que tout le monde A apprécié C'est à dire Destinion Ainsi que Les boucliers d'énergie Seront Revus Entre guillemets C'est à dire que Les dégâts Avec l'élément En question Fera trois fois Plus de dégâts Que si tu tires Avec une arme de base Si tu as Des dégâts Autres Que le bouclier En question Mais que tu as Quand même Des dégâts Et bien Ce sera deux fois Et si c'est juste Je sais pas Ta primary Tu vois Et bien Ce sera Les dégâts de base Et donc Tous les dégâts Qui ne seront pas Dans l'énergie Du bouclier Et bien Seront réduites A 10% Et notamment Dans les fameuses Nuit noire Quand tu prends Un handicap Ainsi que Avec le défi Nuit noire Enfin bref Pas mal de nouveautés Qui vont arriver Dans les prochaines Mises à jour De Destinion Dites moi Dans les commentaires Ce que vous attendez Le plus Et ce qui vous fait Le plus envie C'est à dire Que certains Vont plus apprécier Que ce soit Je ne sais pas Les parties privées Ou tout simplement D'autres Le contenu Et surtout Le DLC 2 En tout cas Toutes ces mises à jour Arriveront prochainement Et c'est Ce qu'on attend Le plus C'est à dire Dès le DLC Numéro 2 Avec la saison 3 On a hâte Que ça arrive Mais bon Jusque là Il faudra Un petit peu patienter Et le prochain rendez-vous Le grand rendez-vous Sera le 24 avril Avec le trailer De ce DLC Numéro 2 Et on pourra voir Un petit peu Ce que l'histoire Nous attend Sur ce On se dit à très vite Pouce bleu Si vous avez apprécié Abonnement Si ce n'est pas déjà fait Et que vous êtes nouveau Je vous souhaite la bienvenue Et sur ce On se dit à très vite Pour une nouvelle vidéo Sur DCI2 Allez à plus